... Nos entreprises françaises doivent-elles supprimer des postes pour rester compétitives ? C'est la question que l'on va poser à nos deux invités dans ce débat sur IC1. D'un côté, Julien Poliac, secrétaire général de la CGT du Puy-de-Dôme. Et de l'autre côté, Jean-Yves Rech, président du MEDEF Puy-de-Dôme et vice-président du MEDEF Auvergne. Bonjour à tous les deux et merci d'être sur ce plateau. On a décidé de faire ce débat après l'annonce en début de semaine de Michelin de supprimer plus de 700 postes en Touraine. Mais dans le même temps d'investir 800 millions d'euros en France d'ici 2019. Tout cela au nom de la fameuse compétitivité. Julien Poliac, tout d'abord, la CGT dit non aux suppressions de postes chez Michelin comme ailleurs. La manufacture, selon vous, peut-elle rester compétitive si elle ne supprime pas ces postes ? Évidemment que la manufacture peut rester compétitive. On a de cesse de le dire depuis des années. Une entreprise qui fait 25% de bénéfices de plus que l'année dernière dans une période de crise, comment justifie-t-elle aujourd'hui des licenciements ? Il y a certainement à faire de la recherche, du nouveau pneu, si les orientations qui ont été prises conduisent à alimenter surtout le marché américain. En France, on a besoin aussi de cette industrie et il y a des besoins de Michelin. Jean-Yves Rech, qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument que beaucoup de gens qui nous regardent peuvent avoir ? C'est-à-dire une entreprise qui fait des bénéfices, qui augmente ses dividendes aux actionnaires, mais qui d'un autre côté en appelle à la suppression de postes pour la compétitivité ? Je ferai de remarque une préalable, c'est qu'effectivement je suis là en tant que vice-président du MNF Auvergne, et non pas en tant que représentant de ma facture, donc je m'abstiendrai bien de traiter ce qu'il y a particulier. Mais émets de façon plus générale, je crois qu'il est évident qu'aujourd'hui, gérer une entreprise, c'est gérer le futur, et non pas gérer les bénéfices du passé. Donc quand effectivement une entreprise fait ce type de démarche, elle le fait dans l'anticipation, non pas en fonction de ses résultats du passé, parce que sinon aucune entreprise n'aurait jamais d'accident s'il suffisait de regarder dans le rétroviseur pour prédire l'avenir. Julien Poliac ? En termes de bénéfices, c'est sûr qu'il y a une gestion de bénéfices, oui. Il y a une gestion de bénéfices qui est colossale, je vous le disais, 25% de suppléments de bénéfices de 2011 à 2012, ça correspond à une somme de 2,4 milliards d'euros. 2,4 milliards d'euros qui sont faits pour quoi ? Ils sont faits pour aller produire à bas coût ailleurs, réinvestir sur d'autres productions. Il y a un outil aujourd'hui, il y a des salariés aujourd'hui, pourquoi supprime-t-on 700 postes aujourd'hui ? Avec autant de largesses financières qui peuvent servir à l'augmentation des salaires, aux investissements, à l'amélioration des conditions de travail, etc. Plus généralement, puisque Michelin n'est pas la seule entreprise à invoquer des suppressions de postes au nom de la compétitivité, est-ce que le coût horaire du travail en France pose un problème aujourd'hui ? J'ai une récente étude qui disait qu'on était le quatrième pays en Europe où le coût horaire du travail était le plus élevé. Est-ce que ça fait réfléchir, ça doit faire réfléchir Jean-Yves Rech et puis Julien Poliac ? Oui, bien sûr, je crois qu'il y a deux remarques par rapport à ça. C'est que premièrement, il est indéniable qu'aujourd'hui, par rapport aux réflexions, effectivement, M. Poliac, les marchés se déplacent. La croissance n'est plus chez nous. La croissance pour beaucoup d'entreprises qui sont compétitives sur le marché mondial, la croissance est ailleurs. On ne peut pas imaginer, ne serait-ce que d'ailleurs au niveau, au nom du développement durable, de la restriction des problèmes de transport et des recherches de diminution de la pollution, on ne peut pas imaginer transporter tous les produits à l'autre bout du monde. Il y a des marchés locaux, il faut donc produire local. Pour amorcer les marchés, il est évident qu'une entreprise exporte d'abord pour s'implanter et ensuite, elle doit avoir une implantation locale pour être compétitive. Sur votre deuxième aspect, la réponse est oui, nous avons un problème de compétitivité aujourd'hui. Je le répète qu'il ne vient pas du coût du travail lui-même, des salaires, mais de toutes les charges qui sont liées. Effectivement, c'est sur ce thème que nous interrogeons inlassablement les autorités depuis bien longtemps. Julien Poliac, trop de charges qui plombent les entreprises ? Non, déjà, on a une divergence sur le terme. Ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations sociales. qui sont prévues, on appelle ça du salaire différé, du salaire socialisé. Le travail n'est pas un coût, le travail est la richesse. C'est le travail qui produit les richesses. Le coût, moi je vous oppose, le coût du capital. Le nombre, ce n'est pas un nombre, c'est le chiffre des dividendes versés encore cette année, augmente malgré une baisse du PIB constatée en ces temps de crise. Sur le PIB, une petite fourchette quand même, dans les années 1980, la France avait un PIB de 690 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous atteignons les 2,5, 2,6, ensuite, 2 600 milliards. Le PIB a cru, les richesses existent, et aujourd'hui, ce n'est pas le coût du travail. Le salaire ou les cotisations sociales, la protection sociale dans son ensemble, les allocations familiales, la retraite, on pourrait y venir, mais on n'aura pas le temps. Ce n'est pas le travail qui est un coût, c'est le capital, la rémunération des actionnaires. Jean-Yves Rech, les patrons et les actionnaires s'en mettent trop dans les poches, et c'est ça qui plomberait aussi la compétitivité des entreprises ? Pas du tout, il y a deux remarques. La première, les taux d'intérêt de l'argent, le loyer de l'argent n'a jamais été aussi bas historiquement. Premièrement, donc ce n'est pas effectivement le coût de l'argent qui plombe la compétitivité. Les salaires, c'est pareil. Deuxièmement, après, quand on nous parle de PIB, il ne faut pas qu'on rentre dans un débat trop technique par rapport aux gens qui vont nous regarder, mais je rappelle que le PIB est l'agglomération du public et du privé. Production intérieur brut. Le produit intérieur brut est l'agglomération des dépenses privées, de l'activité du privé et de l'activité du public. On a les dépenses publiques qui augmentent, qui constituent aujourd'hui 56% du PIB. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, si le PIB, comme vous le soulignez justement, est en décroissance, pendant que les dépenses publiques augmentent, ça veut bien dire que le PIB privé, lui, est à la baisse et que nous sommes en récession. Il a augmenté de 4 fois en 4 ans. Il y a de la richesse dans le pays pour financer les projets d'investissement, d'emploi, de salaire. Parallèlement à ces sujets, également, beaucoup d'organisations de gauche et de syndicats réclament l'interdiction des licenciements pour les entreprises qui font du bénéfice. Du coup, ça interdirait un certain nombre de licenciements actuellement. Est-ce que, pour vous, c'est viable et c'est une bonne idée ? Bien entendu. Tant que les entreprises sont productives, tant que les salariés ont des carnets de commandes, tant que la France peut produire, utiliser et exporter, les entreprises sont viables. On est rentré dans cette compétitivité, cette compétition à outrance, cette financiarisation qui met dos à dos les salariés, pas dos à dos, face à face, les salariés en compétition. Et aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Michelin, on l'a passé rapidement. JPM dans l'allié, fabricant de clés, était rentable. On a fermé cette entreprise pour délocaliser ailleurs, pour fusionner des groupes, alors que c'est une entreprise qui était rentable. On a mis des familles à la porte, des familles qui travaillaient de longue date dans cette entreprise. Pourquoi ? Une entreprise rentable qui fabrique des clés, des clés, on en aura besoin toujours. Pourquoi ferme-t-on une entreprise rentable ? Parce que c'était 15% de rendement et les actionnaires demandaient plus. Jean-Yves Rech, est-ce qu'à un moment donné, cette logique d'aller vers certaines suppressions d'emplois pour la compétitivité ne va-t-elle pas trop loin ? Est-ce qu'à force de supprimer des emplois, on ne va pas finalement tuer les entreprises ? Je crois que par rapport à ça, il faut quand même avoir... J'ai une vision très claire de l'économie. Nous ne sommes plus, elle a montré ses mérites, je crois, autant d'économies planifiées. Donc, l'économie, c'est du mouvement. qui s'auto-entretient, qui s'auto-gère. Nous sommes sur un libre marché, nous ne sommes pas dans une économie planifiée qui a montré tous ses mérites par le passé, mais ailleurs. Donc, par rapport à ça, et de façon très claire, gouverner, c'est prévoir. Gérer une entreprise, c'est prévoir aussi. Donc, je dis, arrêtons d'imaginer comment on peut gérer le futur, uniquement en regardant dans le rétroviseur. Sauf que vous, aujourd'hui, vous accélérez encore la compétitivité qui améliore la compétition entre les pays, les entreprises, les groupes. Monsieur Duché, pardon, excusez-moi. Très vite, dix secondes. Oui, c'est. Si notre compétitivité n'était pas en cause, est-ce que la balance du commerce extérieur serait déficitaire dans les proportions dans lesquelles elle est la réponse ? Il n'y a pas que le déficit intérieur. C'est une piste de réflexion. Merci, messieurs. Le commerce extérieur, monsieur le Premier ministre. L'émission arrive à son terme. On a compris vos positions. C'est la fin de ce débat. Merci. Merci.